Les fonctions aléatoires Les fonctions aléatoires sont une classe de fonctions extrêmement importante en informatique, tant dans les problèmes de simulation que dans les jeux, par exemple. Je vais vous présenter ici quelques éléments à propos des fonctions aléatoires qui sont parfaitement gérées en langage Python, bien évidemment. Ces fonctions aléatoires font toute partie d'une bibliothèque que l'on appelle la bibliothèque random, random en anglais, le hasard. Cette bibliothèque random peut être utilisée exactement comme la bibliothèque math, donc il faut importer cette bibliothèque avant de pouvoir l'utiliser. Donc on peut utiliser la fameuse syntaxe que vous connaissez déjà pour la bibliothèque math, on va utiliser ici la syntaxe import random. Cette bibliothèque contient un assez grand nombre de fonctions. Je vais ici vous en présenter deux, très simples. La première fonction que je voudrais vous présenter est la fonction random, qui fait partie de la bibliothèque random. Alors cette fonction a pour objet tout à fait simple de nous renvoyer une valeur réelle, donc un flottant, un float, qui est compris dans l'intervalle 0 à 1 exclu. Une deuxième fonction disponible est la fonction randint, qui elle, comme son nom l'indique, va nous renvoyer plutôt à un nombre entier, au hasard, entre la borne inférieure que l'on va désigner et la borne supérieure. Donc un nombre entier int dans l'intervalle inf, sup et sup étant exclu. Je vous propose maintenant de passer dans le terminal pour expliciter tout cela de manière tout à fait pratique. Première chose à faire donc pour pouvoir utiliser le langage Python, c'est de demander le démarrage de l'interpréteur Python. Donc je demande Python 3. A partir de là, je vais maintenant demander l'ouverture de la bibliothèque, l'importation de la bibliothèque, non pas math, mais la bibliothèque random. Voilà, l'interpréteur ne répond rien, c'est tout à fait normal. La bibliothèque a été importée, les différentes fonctions de cette bibliothèque sont maintenant disponibles. Donc par exemple, je peux demander d'affecter à x, la variable x, de la bibliothèque random, le résultat de la fonction random. La fonction random, contrairement à randint, ne demande aucun argument. Donc si je frappe Enter, l'opération est réalisée, on ne voit rien forcément, puisque tout se passe dans la mémoire. Mais si je demande maintenant d'imprimer la valeur de x, j'ai une certaine valeur comprise, bien entendu entre 0 et 1 exclu. Je peux recommencer l'opération. Donc ici, je redemande de donner une nouvelle valeur à x, et je redemande d'écrire cette valeur. Voilà, elle est différente de la première. Il s'agit donc de résultats qui semblent liés parfaitement au hasard. On peut expliciter maintenant le fonctionnement de la fonction randint de la bibliothèque random. Donc je vais prendre une autre variable, z par exemple, dont je vais dire qu'elle va prendre la valeur de... Alors, il s'agit d'une fonction extraite de la bibliothèque random, donc je préfixe par random, et puis randint, randint, et puis maintenant les bornes. Alors je vais demander par exemple des valeurs comprises entre 5 et 15. Tout à fait au hasard. Voilà, z a maintenant reçu une valeur, au hasard, une valeur entière comprise entre 5 et 15. Vérifions. Voilà, c'était 8. Si je recommence l'opération, c'est 14. Je recommence encore une fois l'opération, et c'est maintenant 5. Donc j'ai ici deux fonctions. La fonction random, sans argument, qui va me renvoyer à chaque fois un nombre réel, compris entre 0 et 1 exclu, cependant que la fonction randint, qui demande, elle, deux arguments, va me renvoyer une valeur entière, comprise entre le premier et le deuxième de ces arguments. Voilà, maintenant que nous avons fait quelques tests pour nous familiariser avec les fonctions aléatoires, je vous propose d'écrire des petits programmes très simples, alors qu'ils nous permettront de générer, par exemple, des listes de nombres aléatoires. Donc pour cela, je vais bien sûr, de toute façon déjà prendre la précaution, de me rendre dans le répertoire où se trouvent mes programmes, où je vais enregistrer le nouveau programme que je vais créer là maintenant. Alors je vais bien sûr utiliser mon éditeur de texte favori, ici, Génie. Voilà. On va un petit peu zoomer pour bien voir ce qui se passe. Alors, comme il s'agit d'utiliser la bibliothèque random, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'importer cette bibliothèque. Une fois que la bibliothèque est importée, nous allons pouvoir l'utiliser. L'utiliser pour créer deux listes. Je vous propose de créer deux listes, une liste de nombres réels, et puis une liste de nombres entiers. Alors, la première liste, la liste de nombres réels, disons que je l'appelle liste R. Et je vais l'initialiser à, rien du tout, liste vide. Mais je vais maintenant la remplir, selon une technique traditionnelle que vous devriez commencer à connaître maintenant. Donc, for n in range, je vais prendre 50 nombres. Donc, range 0 à 50. Je vous rappelle que le 50, elle s'exclut, mais comme on commence à 0, cela fait quand même 50 nombres. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander de calculer un nombre choisi au hasard par la fonction random de la bibliothèque random, donc x égale, de la bibliothèque random, j'extrais la fonction random. Voilà. Il n'y a pas de faute, c'est donc bien la fonction random, sans argument, mais avec des parenthèses obligatoires, pour indiquer qu'il s'agit bien d'une fonction. Bien, je vais maintenant ajouter cette valeur à la fin de la liste R. Donc, liste R, point, append, x. Voilà. Et j'ai construit ainsi ma première liste, la liste de nombres réels, une cinquantaine de nombres, compris entre 0 et 1 exclu. Je peux maintenant construire une liste d'entier, donc je vais l'appeler liste i pour integral. De nouveau, je l'initialise à rien du tout. Et puis, je vais la construire. Donc, for x, par exemple, in range. Alors ici, je vais faire 40 nombres. Donc, dans l'intervalle, 0,40 exclu. Je vais créer un nombre aléatoire. Donc ici, je vais l'appeler z. Et ce nombre, je l'extrais de la bibliothèque random. Et j'utilise cette fois-ci la fonction rendint. Je dois préciser les limites. Donc, je vais prendre, par exemple, mettons des nombres compris entre 500 et 1000. Les deux limites sont indiquées. Je peux maintenant, à chaque fois qu'un nombre est généré, l'ajouter à la liste. Donc, liste i.append z. Voilà. Donc, j'ai maintenant les deux listes générées. Je vais enregistrer mon document une première fois. Alors, je vais bien sûr le mettre dans Biotech Python et je vais l'appeler randomx.pi. Randomx.pi. Voilà. Non importe peu, bien sûr. Il suffit de s'en souvenir. Bien. J'ai donc la coloration syntaxique. Tout semble s'être bien passé. Je vais maintenant demander encore deux choses. c'est-à-dire d'imprimer les valeurs de deux listes. Donc, la liste r. Et puis, d'indiquer la liste i. J'enregistre une dernière fois. Et je retourne dans le terminal. Donc, j'ai bien enregistré dans le répertoire Python. C'est bien là que je suis. Donc, je vais maintenant lancer le programme randomx.py. Donc, pour cela, je demande à l'interprète Python et nous allons intervenir sur le fichier randomx. Ici, j'ai mis un X majuscule. Donc, je respecte la graphie randomx.py. Et voilà. Les deux listes qui apparaissent à l'écran. Nous avons d'abord une liste de 50 nombres compris entre 0 et 1 exclus. Mais ce sont donc bien des flots, des nombres réels. Puis, une liste de nombres entiers qui était compris entre 500 et 1000. Donc, nous avons maintenant deux fonctions à notre disposition pour réaliser toutes sortes de simulations ou des jeux informatiques. pour réaliser toutes sortes de simulations ou des jeux informatiques. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Merci. Merci.